Alors que tout le monde se préparait au crash estival, les indices boursiers ont mis en place un rebond spectaculaire pendant ce mois d'août. Plus 6% pour le CAC 40, plus 8% pour le S&P 500 et enfin plus 12% pour le Nasdaq qui est littéralement en feu depuis quelques jours. Alors que se passe-t-il ? Est-ce que cette hausse est durable ? Quelles sont les valeurs qui pourraient continuer à en profiter ? Ce sont autant de questions auxquelles on va tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine un souffle d'espoir. Comme d'habitude, le contenu de cette vidéo, vous le savez, est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil. Vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour nous suivre, voici les différents réseaux sociaux à l'adresse timotirelubabourse et bien sûr le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Pour s'alliser ceux qui veulent aller un petit peu plus bien, vous avez tout sur le site pepitorthread.com. Mes partenaires que je remercie, Trade Republic avec qui vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier d'un cadeau de bienvenue avec le code qui est affiché sur votre écran, l'expertise fondamentale avec IvoExpert, la gestion privée avec Urutia et bien sûr le logiciel technique que j'utilise qui est ProRealTime, logiciel donc partenaire du podcast de la bourse et vous me l'avez demandé la semaine dernière et donc je m'exécute la semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo classique, je prends quelques jours de repos enfin me direz-vous et il y aura en revanche la vidéo tant attendue sur l'utilisation des screeners. J'ai enregistré la vidéo hier, elle dure une trentaine de minutes, pas plus et je vous explique comment créer de A à Z un screener et je vous en propose même plusieurs. Il y a notamment un screener de trend following, il y a un screener également d'excès de survente, etc. Voilà, vous verrez et je vous montre également comment paramétrer vous-même vos propres screeners. Voilà, donc je vous recommande vendredi prochain, ce sera midi, c'est l'horaire habituel, le créneau habituel mais cette fois-ci ce ne sera pas la vidéo vidéo, ce sera bel et bien le tuto numéro 4 de ProRealTime. Allez, on attaque avec la vidéo donc de cette semaine, un programme comme d'habitude très chargé, un souffle d'espoir. On parlera, vous le verrez, de tous les indices, alors tous les indices non, évidemment il y en a tellement, mais on va dire on fera une revue de la plupart des indices puisque c'est la question qui m'a été demandée dans la semaine, ça fait plusieurs fois qu'on me demande donc j'avais prévu de le faire. On va faire une petite revue indicielle et puis on passera, bon, le CAC, le CAC 40, on parlera de Kering, Dassault Systèmes, OneLine, STMicro, Elior qui a fait un super parcours là depuis qu'on l'avait proposé, Société Générale, Effage, Eramé, Ibsen, Sightrade, Lavagroup, AMG, GL Event, Kofas, Metavisio, Danone, UMG, Adossia, AXA, Roberté, OVH, Médian Technologies, Volkswagen en Allemagne et on partira aux Etats-Unis avec Celsius, Intel, Tesla, Nike, Novo Nordic, Cisco avant de passer au titre à suivre, titre que j'aime beaucoup d'ailleurs, au même titre que d'ailleurs Elior, c'est une conviction quand même assez forte pour moi pour éventuellement les prochaines semaines. Voilà un petit peu pour le programme, avant de passer au résumé de la semaine et d'activer ma caméra, j'en profite comme d'habitude pour vous remercier chaleureusement pour l'ensemble de vos messages, votre soutien qui est immense, qui aura été immense sur cette première partie de l'année. Donc moi le week-end prochain va prendre quelques jours pour me reposer un petit peu, rejoindre ma famille et voilà, en tout cas ça a été vraiment une année, du moins une première partie de l'année fabuleuse. La seconde sera animée, je vous l'ai promis il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de contenus gratuits, je l'espère en tout cas de qualité, je vais tout faire pour vous. Mais c'est grâce à vous, encore une fois, et j'en suis extrêmement reconnaissant. Toutes les vidéos maintenant dépassent 7-8 000 vues tous les week-ends, donc c'est vraiment fabuleux. Merci pour ça. Allez, on attaque avec le résumé de la semaine. Le résumé de la semaine, bon, rien de nouveau, là aussi sous le soleil, c'est normal, tout le monde est un petit peu en vacances, il n'y a pas vraiment beaucoup de stats. Voilà, ceci étant, il y en a eu une hier qui a motivé les indices à poursuivre leur rebond. C'est naturellement les inscriptions de modèles au chômage qui, pour moi, sont assez volatiles, donc il ne faut pas trop en tenir compte, il faut plus regarder le chômage sur les données mensuelles. Mais en revanche, il est vrai que le marché a été fortement motivé, notamment par les ventes au détail qui ont beaucoup rebondi aux Etats-Unis. Donc ça, voilà, ça, si vous voulez, ça éloigne un petit peu ou ça retarde du moins le spectre d'une récession. Mais ça aussi, vous le savez, on l'a dit, c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir un marché qui va alterner entre bonnes et mauvaises nouvelles. Et ces bonnes et mauvaises nouvelles, étant donné que nous sommes dans un marché qui est extrêmement volatil, elles vont être ampliées. Les bonnes nouvelles vont générer des gros rebonds et les mauvaises nouvelles vont générer malheureusement de belles chutes comme on a eu il y a une dizaine de jours. Donc voilà, il va falloir faire avec ça, il va falloir s'y préparer, il va falloir probablement tailler les positions également et adapter son money management par rapport à cela parce que sinon, effectivement, on risque d'avoir beaucoup de volatilité sur nos portefeuilles. Tout ceci dans le contexte des élections américaines. Alors on voit, pareil, les sondages, on sait que là aussi c'est volatil, etc. Il y a des fois des partis pris. Mais malgré tout, la remontée de Kamala Harris est quand même spectaculaire. Et ça aussi, ça peut engendrer, alors pour certains de l'espoir, pour d'autres de la volatilité. On sait que les marchés aiment Trump, mais les marchés aiment aussi la stabilité. Et d'avoir Kamala Harris, à la suite de Joe Biden, cela peut être vu également comme un signe de stabilité politique aux Etats-Unis. Donc les marchés, je pense, peuvent s'assatisfaire. Au mois de septembre, il y aura les fameux débats qui vont arriver. Ça va là aussi probablement engendrer de la volatilité. Là aussi, on remontrera le tableau de la volatilité qui va nous guider très certainement jusqu'à la fin de l'année, du moins jusqu'au mois de novembre. Et donc jusqu'au mois des élections américaines. Donc voilà, je voulais vous montrer les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Mais ça, c'est les chiffres de l'emploi weekly, en hebdo. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de volatilité, d'accord ? Donc pour le moment, pour moi quand même, depuis le début de l'année, on est dans une tendance haussière. Il y a des replis. Mais pour moi, on n'a pas encore inversé la tendance. C'est pour ça que le marché potentiellement a rebondi. Mais il suffit que la semaine prochaine, on ait un nouvel élan pour que le marché se mette aussi à s'inquiéter. Donc pour moi, je le dis depuis un petit moment, les indications hebdomadaires, pour moi, c'est trop court. On est dans du bruit. Et puis, globalement, il ne faut pas trop faire attention. Il faut regarder le bruit de fond en ce qui concerne pour moi l'emploi. Et le bruit de fond, c'est globalement, même si on peut, si on zoom et qu'on a des rebonds et des replis, c'est plutôt le pourcentage mensuel, le taux de chômage mensuel qu'il va falloir regarder, qui sera de toute façon très certainement l'indicateur le plus regardé de toutes les différences aux États-Unis. Et donc, le graphique qui nous suit depuis un petit moment, et on aura fait le tour de la semaine et de ce qui nous guide actuellement sur le point de vue macroéconomique, si vous voulez, c'est la volatilité qui nous guide mécaniquement et historiquement dans les années d'élections électorales. Et on le voit, de juillet à novembre, on a une forte accélération de ce vix. Ça ne veut pas forcément une accélération de la volatilité. Ça ne veut pas forcément dire une chute. Ça veut dire, voilà, beaucoup, beaucoup de mouvements, comme ça, pas dire aléatoires, mais en tout cas brutaux. Et ça, il faut véritablement, à mon sens, en tenir compte. OK ? Donc voilà, préparez-vous à ça. Soyez, je ne veux pas dire prudents, parce que pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, si vous voulez, en termes de taille de position, je crois qu'il faut s'ajuster et il faut aller sur des valeurs notamment plus liquides, etc. Parce qu'on le voit sur ce mois d'août, les carrés d'ordre sont relativement faibles. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que j'ai reçu des messages cette semaine qui me disaient, Tino, tiens, je ne comprends pas pourquoi il y a ce rebond. Pourquoi ce rebond est en place ? Comment ça se fait qu'en plein mois d'août, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'acheteurs sur les marchés, comment ça se fait que ces marchés-là rebondissent aussi fortement ? Alors je vais répondre avec ce que moi je vois, c'est que oui, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs sur les marchés, il y a très peu de volume, etc. Mais je vais dire aussi, je vais me faire l'avocat du diable, il n'y a pas beaucoup de vendeurs non plus actuellement sur les marchés. C'est un marché qui a beaucoup baissé. N'oublions pas que nous sommes malgré tout dans un marché qui est en tendance haussière de long terme, ce qui signifie que les flux malgré tout de fonds sont haussiers, et qu'il y a un paquet de personnes, un paquet d'investisseurs qui ont loupé la hausse de ces 6, 12, 18 derniers mois. Allez, j'exagère, 18 derniers mois, parce que le départ de la hausse, surtout la dernière, a eu lieu à partir du mois d'octobre l'année dernière. Donc, on va dire, voilà, 6 à 9 mois. Et donc, ces baisses-là sont vues comme des opportunités. Quand on commence à voir des indices qui sont dans des tendances haussières de fonds, de long terme, de moyen terme, et qui sont dans des zones de survente à court terme, eh bien, les flux reviennent, les petits flux reviennent. Et comme il n'y a pas forcément de vendeurs, parce que les vendeurs qui étaient short sur les plus hauts, et qui ont été acculés, acculés, acculés sur les plus hauts, eh bien là, ils commencent à déboucler leurs shorts, parce qu'ils se disent, ouf, on respire un peu, on a augmenté nos positions short, on a été pris à la gorge, et puis on s'en est sorti tant bien que mal. Eux, ils débouclent, donc ça fait du volume acheteur, plus quelques acheteurs, quelques petits traders comme nous, qui essayent de faire un peu de volume sur les marchés. Ça, ça crée de la hausse. Et comme il n'y a pas de contrepartie en face, eh bien, on a des rebonds spectaculaires, sans aucune contrepartie vendeuse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de directionnalité. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un marché qui panique à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. D'ailleurs, moi, je pense que tout ou tard, il va le faire, pour différentes raisons que je vous ai expliquées. On ne va pas revenir sur tout ça. Mais comme je vous ai dit aussi très récemment, ce n'est pas encore le moment. On le sait, les marchés, quand ils baissent, ils baissent après le pivot, rarement avant. Donc ça aussi, c'est un indicateur supplémentaire, d'accord ? Donc on verra après les élections, etc., notamment s'il y a une baisse des marchés. Pour le moment, on n'y est pas dans le timing. Mais pour le moment, moi, je pense, c'est le scénario que je vous donne depuis un petit moment, je pense que là, les indices, en fait, dans beaucoup de volatilité, sont en train de construire des figures beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes, que ce soit sur les grandes capitalisations, mais également sur les indices. Et j'en viens donc à la question de la semaine, question qui m'a été posée plusieurs fois, sur différentes formes. Là, j'ai pris la dernière, celle d'Alan. Je ne sais plus, je crois que c'était sur Facebook. Donc peut-être c'était sur Twitter. Qu'importe. Qui me demande, Alan, salut, tu aurais des graphes sur les autres indices, Eurostock, ASP 500, Nasdaq, etc., pour confirmer la reprise haussière. Alors, on va en passer quelques-uns, assez rapidement, pour voir déjà s'il y a des graphes intéressants. Et il y en a sur les indices, pas forcément sur les indices américains, mais sur les indices européens. Malgré que l'Europe soit en difficulté, je trouve qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des graphiques qui sont quand même relativement intéressants. Donc, on y vient. D'abord, on commence par les indices américains, notamment avec le S&P. Donc, le S&P 500, non, pardon, le Don Jones, excusez-moi, qui est évidemment en très, très grande tendance haussière. Pour moi, nous évoluons dans un canal haussier, canal haussier qui a été touché sur le bas ici en 2008, en 2011, ici 2015, pendant le Covid. Et voilà, pour moi, est-ce qu'un investisseur long terme doit renforcer ses positions actuellement sur le Don Jones ? Très sincèrement, je ne pense pas. On peut aller titiller notamment la zone des 45 000. Ça fait 10-12% de hausses, encore, supplémentaire, c'est tout à fait possible. Mais je trouve que le ratio gain à risque n'est pas forcément bon. OK ? Donc, voilà pour le Don Jones. On passe au graphique suivant, qui est cette fois-ci le S&P 500. Le S&P 500, c'est un graphique mensuel. Ce sont des graphiques mensuels. Le marteau, il est absolument délirant. Donc, c'est un marteau immense qui est en train de se mettre en place sur ce S&P 500. Mais voilà, là, on est toujours, pour moi, statu quo. C'est ce que j'expliquais notamment. Pour moi, il y avait deux scénarios. C'est soit, effectivement, une figure un petit peu de construction. Je pense qu'on va faire ça. Soit un repli supplémentaire. Donc là, on a eu un peu l'entre-deux. Donc, pour moi, on va avoir une figure qui va être un petit peu plus large, un petit peu plus importante. Ce n'est pas parce qu'on a un marteau que derrière, on ne peut pas avoir une baisse supplémentaire. Regardez ici, on a eu une longue mèche. Et puis derrière, on a eu également une baisse supplémentaire. Voilà. Mais en tout cas, moi, à ce stade, il n'y a rien qui va contre mon scénario principal. C'est-à-dire que sur les indices, on va avoir des figures un petit peu plus larges en attendant des décisions un petit peu plus fortes, que ce soit en termes de politique, politique générale aux États-Unis et politique monétaire concernant les banques centrales et notamment la Fed. On a ensuite le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, en revanche, c'est pareil, la bougie est absolument délirante sur le Nasdaq. C'est vrai que c'est dire un petit peu la volatilité des marchés. C'est rare d'avoir une bougie avec une telle mèche basse. Regardez un peu par le passé. C'est très, très, très rare. Regardez un petit peu la volatilité qu'on a eue ces dernières années en comparaison de ce qui se faisait notamment dans les années de 2000 à 2010. Donc, voilà, c'est spectaculaire. C'est génial pour les traders que nous sommes. Bon, à titre personnel, parce que sur les grosses capitalisations comme les NVIDIA et compagnie, quand on a des volatilités de 10-15% sur quelques jours, c'est merveilleux. Mais pour les investisseurs, en revanche, ce n'est pas forcément si bien que ça. Voilà, parce que là aussi, je pense qu'on est un peu dans le scénario numéro 1, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une latéralisation. Et une latéralisation avec des ranges de 1500 à 2000 points, je ne serais pas surpris concernant le Nasdaq. On passe aux indices européens qui sont pour certains plus intéressants. Ce n'est pas le cas pour le DAX, qui est l'indice à ce stade le plus fort, qui met lui aussi en place un marteau qui est en formation, puisque le mois d'août n'est pas encore terminé. Mais, voilà, on le voit, si on évalue un canal comme ceci, on est plutôt sur le haut de canal, voire même on est un peu en excès. Donc, pourquoi pas aller chercher un autre canal ? Ok, il y a du potentiel encore, il y a 10, 15, peut-être 20% à aller chercher. Mais je trouve que, voilà, on n'est pas forcément, c'est tout le paradoxe, parce qu'on n'est pas forcément sur des zones extrêmement intéressantes. Donc, pourquoi pas là aussi avoir un DAX, finalement, qui latéraliserait pendant quelques temps. Au profit de qui en Europe ? Parce que je pense que là aussi, on pourrait être surpris sur une rotation à l'intérieur de l'Europe même. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, notamment, le DAX, dans une moindre mesure la France, qui réarbitrerait des flux, qui seraient réarbitrés sur d'autres pays qui ont été très en retard pendant des années. Mais pourquoi pas, je salue la communauté et mes amis belges qui suivent beaucoup les vidéos. J'ai les stats, merci. En plus, c'est un marché, le marché belge que j'adore, avec beaucoup de belles valeurs, tout comme le marché des Pays-Bas, qu'on va voir juste après. Et vous voyez, le marché belge, lui, c'est un marché qui n'est toujours pas revenu sur ses plus hauts de 2006. Et donc, il n'est pas totalement impossible que là aussi, on ait à un moment donné ou à un autre, une petite congestion qui se mette en place avant un break. Et pourquoi pas aller rechercher ses plus hauts à 4500 points. Après, on a, en Europe, on a un indice qui est fabuleux pour la tech, notamment, c'est l'indice néerlandais. On a des valeurs comme les ASM, ASML Holding, ASM International, je crois, qui est également dans cet indice-là. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que STMicro, maintenant, a son siège aux Pays-Bas. Donc, je crois qu'elle est également dans cet indice-là. Vous avez également Adyen, notamment, qui a fortement rebondi, d'ailleurs, hier. Donc, vous avez beaucoup de belles valeurs. Je vous invite à aller voir la composition de l'AEX, qui est un indice très intéressant. Et lui, bon, voilà, lui, un peu à l'image du Nasdaq dans une moindre mesure, qui est, à mon sens aussi, quand même... Voilà, certes, il met en place aussi un marteau en cours qui est merveilleux, qui est fabuleux. Mais, vous voyez, globalement, on est quand même plutôt sur un autre canal. Donc, là aussi, on peut, bien évidemment, continuer à monter. On peut, clairement, aller chercher même les 1000 points, pas de souci. Mais, voilà, ça fait 10-12% de potentiel. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre un repli. Pourquoi pas, notamment, sur la zone des 700, la zone des 600, etc., etc. Il y a deux indices européens que je trouve particulièrement intéressants. Et d'ailleurs, les stats économiques nous montrent que ce sont des pays européens qui sont en train de récupérer un petit peu plus de croissance que ça ne l'a été sur les années précédentes. Pour différentes raisons, je ne vais pas revenir, notamment l'après 2008. Ce sont des indices, ce sont des pays, pardon, qu'on a beaucoup aidés en Europe. Alors, un pays auquel je suis, vous le savez, fortement attaché, c'est l'Espagne, qui, lui, voilà, met en place, on le voit, alors qu'il n'est pas revenu, sur ces loins, loins, loins de ces plus hauts de 2006, qui, là, a breaké pour moi une oblique, qui a fait un premier pull-back, qui met en place, là aussi, un marteau. Si on revenait, si on arrivait à revenir, notamment dans la zone, voilà, des 9004, 9005, je ne sais pas, quelque chose comme ça, eh bien, ça pourrait être une opportunité pour jouer un retour sur les 12 000 et pourquoi pas, un petit peu plus tard, sur les 16 000. Mais déjà, sur ce niveau-là, je trouve que, voilà, quelqu'un qui veut prendre une première position sur l'Europe, l'Espagne peut être une piste. Je vous ferai, j'étais en train de le préparer, un article également sur les pays européens, sur l'Espagne aussi, notamment, et sur des ETF qui peuvent permettre également d'orienter ses investissements sur l'Europe. Je sais que l'Europe n'a pas la cote, je sais qu'on est, nous-mêmes, anti-Français et, en plus, anti-Europe. Mais bon, soyons un peu chauvins et pensons un peu aussi que l'Europe a du potentiel. Et justement, si l'Europe ne va pas bien, on peut aussi espérer que l'Europe changera radicalement sa politique, changera radicalement, je l'espère, on l'espère tous, de vision générale, de vision en moyen terme, et pourquoi pas, redressera son économie. Et enfin, l'Espagne a du potentiel, mais celui qui a, pour moi, la plus belle configuration graphique, à quelque chose près, comme l'Espagne, c'est l'Italie. C'est l'Italie, donc là, on a le MIB 40, le FTSE MIB 40, donc là, on le voit, qui a cassé ici une oblique, et regardez un petit peu le bullback qui a été mis en place. Donc là, on en avait parlé, je ne sais plus si c'était dans Où va le Monde, ou peu importe. En tout cas, il y a un repli sur les 30 000, et un repli ici sur les... Ah, ça doit être aux alentours des 25 000, 24 000, qui seraient, à mon sens, vraiment intéressants pour investir à long terme. Et les objectifs, ils sont ici pour moi, vraiment dans un chiffre de long terme, retourner aux alentours des 43 000, et pourquoi pas, aux alentours des 50 000 points pour l'indice italien. Voilà, un petit peu pour la revue des indices principaux. Je sais que vous en aviez envie, donc vous le savez, moi, j'essaie toujours de m'exécuter en fonction de vos envies. Voilà pour la question de la semaine. On va passer maintenant à quelque chose aussi, je sais qui vous ravit. Alors, dans les indices, je n'ai pas parlé de notre Kaku, Kocoriko, puisque le Kaku, lui, il a fait un rebond, là aussi, spectaculaire. Là aussi, l'analyse technique, on l'a dit, le troisième point de contact qui a été validé pour celles et ceux. Alors, ça me fait plaisir, parce que d'ailleurs, cette semaine, ou hier, je crois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais complètement, je trouvais que l'analyse technique, c'était de l'astrologie. Je te suis depuis deux mois, et je me rends compte que ça n'en est pas du tout. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de message-là. Pour autant, je contrebalance, toujours, avec, non pas humilité, mais réalisme, que l'analyse technique, ce n'est pas du tout le Saint-Graal. Ce n'est pas du tout un outil qui est capable de prédire la NIR. C'est juste un outil, de plus, qui est capable, voilà, de nous indiquer des niveaux clés, de nous indiquer des zones où les acheteurs sont un petit peu plus présents, etc. De toute façon, moi, comme je le dis toujours, du moment où vous pensez que les prix ont de l'importance, eh bien, ça veut dire que vous, et que la psychologie a de l'importance, vous êtes forcés de croire que l'analyse technique, ça fonctionne. D'accord ? Parce que l'analyse technique, c'est uniquement le reflet des prix et donc de la psychologie des prix des investisseurs. Donc, voilà. Pour autant, ça n'en fait pas un outil prédictif. Maintenant, effectivement, le CACO, pour moi, c'était l'objectif. Souvenez-vous, depuis ce troisième point de contact, vous avez dit, voilà, moi, l'objectif du rebond, pour moi, tant qu'on ne reviendra pas dans la zone ici, eh bien, pour moi, c'est l'objectif du rebond dans un premier temps de technique pour le CAC. c'est là, si vous voulez, qu'on va voir. C'est-à-dire que, pour moi, là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est au huitième point de contact. Il est possible que celui-ci passe. Ça, très sincèrement, je n'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai même pas de biais, pour être honnête. Je ne sais pas. Mais je demande à voir quand même. Si vous voulez, si on passe, ce sera autre chose que du rebond. Pour moi, véritablement, si vous voyez la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines qu'on a un CAC qui commence à se mettre là, qui commence à bien congestionner et tout ça, ça s'en tira bon. Si vous voyez, dès la semaine prochaine, qu'on commence à avoir des grosses bougies rouges qui apparaissent ici, on retournera très certainement ici et ce n'aura été que du rebond technique. En gros, c'est ça. Pour moi, il n'y a que deux scénarios. C'est soit on arrive à tenir la zone des 7300, grosso modo, la semaine prochaine, on construit entre les 7300 et les 7450. 7500, on a un range de 200 points. On met en place un range de 200 points pendant une semaine. On congestionne, les volumes chutent et là, on a une belle accumulation. Derrière, on break cette accumulation. Là, ce sera en relance avec un premier objectif pour revenir toucher cette moyenne mobile ici à 200 jours et après, on ira chercher la zone de gap qui est ici, etc. Ce sera véritablement une relance. Par contre, si on n'a pas cette congestion et que vous voyez tout de suite des attaques vendeuses sur le marché, là, ce sera plutôt négatif. Mais voilà, à ce stade, je ne suis pas... Si je ne sorte pas le marché, si je voulais sortir le marché, oui, c'est là clairement la zone sur laquelle j'attendrai un signal technique vendeur. Mais je n'ai pas envie de le shorter ce marché parce qu'à ce stade, il n'y a pas de signal technique de retournement vendeur. Alors, c'est un marché qui fait plaisir à tout le monde. Vous l'avez vu. En début de mois, tous les anti-DCA disaient que vous voyez le marché baisse, c'est que le DCA, c'est pourri. Maintenant que le marché a rebondi fortement, tous ceux qui aiment le DCA disaient, vous avez vu, en début de mois, vous avez dit que c'était le moment de faire du DCA, donc on a raison. Donc, c'est bien. C'est un marché qui fait plaisir à tout le monde, qui rend tout le monde heureux. Ceux qui étaient vendeurs sur les marchés ont raison. Ceux qui sont acheteurs sur le marché ont eu raison également. Donc, voilà, inutile de se chamailler sur les réseaux. Tout le monde a raison. C'est ça qui est cool. Voilà, pour le CAC. Pour le CAC Small, le CAC Small, lui, il a fait un rebond un peu moins spectaculaire, quoi que vous allez me dire. Mais lui aussi, vous voyez, dans une configuration technique différente, mais dans une configuration technique quand même un petit peu dans le même état d'esprit, si vous voulez, il revient là aussi à proximité de cet oblique ici en noir. Donc là aussi, alors, il me plaît moins le CAC Small parce qu'il n'a pas construit. Vous voyez, il n'y a pas eu du tout de construction. C'est là aussi où ça m'embête un petit peu contrairement. Vous voyez, où là, ici, on avait une superbe construction. Derrière, on avait breaké. Il n'y avait pas, il y a eu un affaiblissement ici. Voilà, on le voit, très peu de volume ici. Derrière, on avait breaké, on avait relancé. Et bien là, on n'a pas du tout eu ça comme phénomène un petit peu ici. Mais globalement, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de volatilité. C'est la raison pour laquelle ce que j'espère concernant le Small, c'est qu'il se replie un petit peu et qu'il construise par là, par là, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'il construise dans cette zone pour pouvoir éventuellement derrière, relancer et nous donner une véritable dynamique et un véritable trend haussier de moyen terme. Voilà pour le CAC Small. Si vous le voulez bien, on va passer donc aux actions. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de Kering et il y en a qui ont été surpris. Il y en a qui ont été surpris sur Kering parce que j'ai dit qu'on était sur une zone qui était pour moi intéressante sur une autre temps. Il m'a dit ça veut dire que tu penses que c'est le point bas, etc. Non. Alors, je vais reformuler parce qu'il est possible que je m'exprime mal. Je dis simplement que cette zone ici, pour quelqu'un qui pense que si vous voulez, je vais déjà fait cette projection, mais vous avez deux possibilités. Soit vous pensez que Kering dans 5 ans, elle sera là. Soit vous pensez que Kering dans 5 ans, elle sera là. D'accord ? En gros, pour faire simple. Donc, à partir de ce raisonnement-là, il y a deux possibilités. Si vous pensez que Kering dans 5 ans, elle sera là, pourquoi pas ? N'achetez pas du Kering. Voilà. Tradez là avec des signaux techniques, etc. pour vous dérobants, mais n'achetez pas du Kering sur de long terme. En revanche, si vous pensez que Kering, c'est une société, certes, qui est en difficulté, on le sait, on l'a vu, on ne va pas y revenir dessus. Évidemment que c'est une société qui a énormément baissé, qui a perdu à ce stade plus de 70% depuis ses plus hauts. Très bien. mais si vous pensez qu'elle finira, là aussi, même avec une baisse supplémentaire, elle finira par se redresser, elle finira en 2030, 2031, 2032, j'en sais rien, par retrouver les 500 euros, etc. Eh bien oui, je vous le dis, là, c'est une zone qui est intéressante pour investir en gardant du cash et en se disant si ça baisse de manière supplémentaire, on aura une seconde zone aux alentours des 121, 150, ce qui vous fera un prix aux alentours des 200, pour faire simple. 200 si on vise 500 à long terme, pourquoi pas ? Voilà, je ne dis pas qu'il faut acheter Kering, je ne dis pas que ça y est, on a eu le signal d'achat sur Kering ou alors je me suis mal exprimé, je dis simplement que sur cette zone-là, si vous pensez que vous n'avez pas envie de faire du trading, vous n'avez pas envie de faire de l'analyse technique, etc., je pense que cette zone-là est une première zone intéressante pour un investisseur. Voilà, on est à une zone d'ailleurs de gap, vous le voyez, il y a une gap qui avait été ouverte ici, hop là, voilà, le gap, il était là, il y avait un gap ici à 242, il y a même un gap ici à 232, voilà, la zone globalement est là. Voilà, est-ce que je suis bullish sur Kering au moment où je vous parle ? Non, non, pas spécialement, on a touché une zone clé pour du trading, moi, par contre je l'observe pour du trading parce que je trouve qu'on le voit depuis quelques jours, vous voyez, il construit une base et il va falloir maintenant, au-delà de la base qui est construite, il va falloir, comme d'habitude, de construire une petite congestion là-dedans, parfait, c'est ce qu'elle est en train peut-être de faire, congestionner, briquer, voilà, on a des volumes qui ne sont pas très élevés, donc voilà, on a un début de quelque chose, on a un début de quelque chose sur Kering, mais pour le moment, je n'ai pas de signe technique en mode trading, c'est là aussi qu'il faut toujours faire la différence de profil entre de l'investissement et du trading. Dassault Systèmes, donc DSY qui elle aussi c'est la même chose, elle est revenue sur une première zone dont on avait parlé, voilà, qui était là et vous avez dit on était là, je vais dézoomer dans un premier temps, voilà, il y a deux zones, d'abord on va faire l'investissement, deux zones pour moi sur Dassault Systèmes, la première zone on l'a touchée, vous avez dit c'est la zone des 32 euros, la deuxième zone pour moi elle est plus où ça l'entoure des 20. Très bien, ça c'est l'investissement. Maintenant, trading, vous avez dit, on était d'ailleurs la dernière fois qu'on l'a analysé ça devait être ici, je vous avais dit, voilà, moi, chaque nouveau plus bas, ce qu'on va attendre c'est la mise en place d'une congestion et le break. D'ailleurs, c'est potentiellement ce qu'on a eu, un petit peu plus haut, on l'a eu là, même si Dassault Systèmes ce n'est pas la meilleure à trader parce qu'elle est peu volatile et pour moi un trader là-dessus ce n'est pas forcément évident mais on a fait une tentative de break ici, on a réintégré, on refait une tentative de break, le pull back et on relance. Donc vous voyez, les bougies là, regardez un petit peu, très faible volatilité, très très peu, regardez les volumes, vous les voyez là ici là, regardez les volumes, c'est plus que faiblard, plus du tout de volume, c'est plus bas volume depuis des mois et des mois, des jours et des jours plutôt et vous voyez, derrière, on tente un break. Donc là, éventuellement, il y avait pour du trading, celui qui voulait, un achat, au-dessus, il y avait un double top derrière, au-dessus des 33,98, pourquoi pas, stop d'invalidation, ou le dernier plus bas, 31,37 ou éventuellement plus agressif, les 32,70 mais là, c'est du trading, c'est autre chose, vous comprenez ? Vraiment, il faut faire la distinction et je ne dis pas que le trading, c'est mieux que l'investissement long terme, je ne le pense pas d'ailleurs, mais c'est juste deux profils différents qu'il ne faut absolument pas opposer et je pense que, je vais vous dire, pour moi, les meilleurs investisseurs de long terme sont d'abord des traders de court terme parce qu'ils ont la capacité de prendre du recul et d'analyser les zones qui, pour eux, vont faire sens pour du long terme. OK ? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant, donc, Dassault Systèmes. Allez, on passe au graphique suivant, j'accélère avec WLN, 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 on en a pas mal parlé, donc, WLN, eh bien, effectivement, bon, on a vu pour moi, effectivement, une capitulation, on a un gros rebond, pour moi, WLN, bon, c'est toujours positif de toute manière, l'objectif, c'est de revenir, alors positif, attention, quand je dis positif, c'est à très court terme pour du trading, pour revenir dans la zone des 9 euros à 10 euros, ce qui est également, globalement positif, c'est qu'on voit qu'ici, on a la mise en place, effectivement, de la construction au-dessus de la M10, donc, pour moi, tant qu'on tient cette moyenne mobile, tant qu'on tient les 8 euros, grosso modo, c'est plutôt pas mal pour aller chercher les 9 et les poussières, voilà, donc, ce qui serait vraiment idéal pour la semaine prochaine, là aussi, c'est une latéralisation avant de jouer une nouvelle attaque haussière, OK ? pour de l'investissement, voilà, si vous croyez en online, oui, c'est une zone d'investissement, mais on est sur les plus bas historiques, donc, c'est extrêmement difficile à dire, STMicro, alors là, voilà, pareil, à l'image de Stellantis, eh bien, ce sont des valeurs, il y a 6 mois, tout le monde vous faisait des articles, pardon, je ne suis pas sur la bonne, tout le monde faisait des articles, tous les novices, se faisaient des articles sur les réseaux pour vous dire que c'était la 8ème merveille du monde, quand on était sur les 5 ans, aujourd'hui, comme Stellantis, ils vous disent que, ben, ça, c'est pourri, en fait, et voilà, et le problème, c'est que, ben, la vérité est entre les deux, et que ce soit Stellantis ou STMicro, ça fait un petit moment que je vous dis, ben, ça construit très bien, je ne sais pas où ça va aller, mais ça construit très bien, et là aussi, voilà, on le voit, regardez la réduction de la volatilité, quand vous voyez ce genre de choses, ça doit absolument vous alerter, regardez la réduction de la volatilité, regardez la réduction du volume, je parle pour du trading, ce sont, voilà, des choses qui doivent également vous alerter, ok, derrière, on a eu le break, on a eu tout ça, on a eu le break, pull back, et derrière, on relance, donc pour moi, il y a des objectifs pour STMicro à court terme, pourquoi pas, d'aller chercher la zone, la première zone de gap déjà, pourquoi pas, d'aller chercher les 30, et ensuite, il y a d'autres zones de gap, donc pour le moment, c'est globalement positif, pour de l'investissement, bon, c'est un petit peu, différent, je pense, moi, que STMicro, sur cette zone-là, c'est une première zone très intéressante, je crois que globalement, c'était cette zone-là, dont on avait parlé, voilà, nous y sommes, la seconde, ah bah oui, elle est là, la seconde, elle est là, aux alentours des 20, donc un peu aux alentours des 28, un peu aux alentours des 20, je pense quand même que c'est une belle société, et on pourrait avoir, alors là aussi, il faut s'attendre à du zigzag, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus construit, avant éventuellement de reprendre une tendance de long terme, ça peut prendre du temps, là aussi, avoir connaissance de ça, ok, voilà, un petit peu pour STMicro, Elior, ah bah je suis content, parce que Elior, c'était le titre à suivre de la semaine dernière, et voilà, alors, quand on regarde le graphe, elle doit, il ne s'est pas passé grand chose, pour le moment, c'est de la construction, on le voit, il y avait ici, une très, voilà, très belle zone, résistance, 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 on a cassé, pull back, clac, et on tente de relancer, pour le moment, le break n'est pas totalement fait, il va falloir passer cette zone-là, je s'ouvre maintenant, en unité de temps, journalière, voilà, en unité de temps, journalière, on a fait effectivement, le pull back ici, clac, à nouveau le marteau, derrière, voilà, nous on a un trade, on a pris la cassure ici, des 3 euros, 0,18, avec le salon, on a un stop court, ici, maintenant, et on espère, on va voir, on espère, éventuellement, revenir sur cette zone-là, donc pour moi, à ce stade, c'est positif, sur Elior, maintenant, la chose qui serait extrêmement positive, pour pouvoir relancer, là aussi, c'est la mise en place, tout de suite, d'une congestion, dans les prochains jours, la semaine prochaine, avant de relancer, pour revenir, à l'attaque, donc, de la résistance, oblique, qui est ici, en rouge, que je vais d'ailleurs, légèrement ajuster, voilà, et ici, on verra ensuite, si on n'a pas de rejet, si on a la capacité, là également, de bien congestionner, pour encore une fois, relancer, derrière, voilà, ça me semble un bon dossier, Elior, fondamentalement, je trouve que, voilà, c'est pas, c'est pas stupide, de prendre un petit peu, de Elior, en portefeuille, du moins, je trouve que, c'est un dossier qui est pas, inintéressant, on passe, au bancaire, du moins, à une bancaire, j'essaie de pas toutes les mettre, en même temps, Société Générale, Société Générale, là aussi, regardez un petit peu, voilà, ça fait un moment, je vous ai dit, cette zone-là, la zone des 20, souvenez-vous, pour ceux qui, qui suivent l'idéo, la zone des 20, et bien, écoutez, encore une fois, encore une fois, comme ça a été le cas, en mars 2022, comme ça a été le cas, en juillet, et en juillet à nouveau, en 2022, comme ça a été le cas, en octobre 2022, comme ça a été le cas, en mars 2023, je me souviens, très bien, de ce moment-là d'ailleurs, ici, dans la zone des 19,50 à 20 euros, et derrière, on a généré du rebond, là aussi, regardez, ça, c'est une config, je vous donne une astuce, que je vous montre souvent, mais ça, c'est une config, les amis, que pour un trader, c'est fabuleux, voilà, ça, alors, vous voyez, la M10, il n'y en a pas besoin, vous voyez, alors si c'est au-dessus de la M10, c'est encore mieux d'ailleurs, voilà, regardez, vous avez ici, vous avez vu la réduction de volatilité, que vous avez là, j'ai pas regardé, bon, on va regarder les volumes, je vous fais le pari que c'est les volumes qui s'affaiblissent, et on a ici, un événement technique qui est assez rare, qui est là, ces trois bougies là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un double inside bar, ou D, parce que là, on est en graphique journalier, c'est-à-dire qu'on a une bougie, qui est à l'intérieur de la précédente, qui est elle-même à l'intérieur de la précédente, et ça, c'est véritablement, techniquement, la démonstration d'une forte réduction de la volatilité, gros avantage de ça, c'est que vous avez des stops hyper courts, regardez les volumes, vous ne les avez pas regardés, regardez, voilà, vous avez vu, donc du coup, pourquoi derrière, on a souvent des hausses, et derrière, on a des départs aussi, parce que, lorsqu'il n'y a plus de volume, et que vous avez une forte congestion, ça veut dire que, ok, il n'y a plus d'acheteurs, mais ok, il n'y a plus de vendeurs aussi, ça veut dire que, dès qu'il y a une des deux parties, qui va prendre la main dans le carnet d'ordre, vous n'aurez pas, en face, de contrepartie, et donc, vous allez avoir, très certainement, une directionnalité, assez importante, voilà, donc ça, alors, société générale, ce n'est pas la plus volatile, donc, il est peu probable qu'on ait une hausse de 15% à ligne droite, en quelques séances, mais, sur certains titres, beaucoup plus volatiles, qui ont des amplitudes directionnelles plus importantes, c'est souvent le cas, ok, donc voilà, pour société générale, moi, je n'ai pas grand chose à dire, pour moi, les zones d'investisseurs, qu'on avait proposées, ont été touchées, il y en a une deuxième d'ailleurs, beaucoup plus basse, qui est aux alentours des 10, des 11, des 12, je ne sais plus, cette zone-là, des 12, mais pour moi, voilà, 20 euros, 12 euros, si vous avez pris 20 euros, 50% de la position, eh bien, il va falloir vous viser les, pourquoi pas, 23, et pourquoi pas le gap, ici à 25, et pourquoi pas les plus hauts, voilà, et sinon, pour moi, il faut attendre, et maintenant, éventuellement, trader le titre à court terme, ok, on continue avec, Hey page, je ne la regarde pas beaucoup, Hey page, je vous avoue, pourquoi, parce que c'est une action, vous allez le voir, c'est une action, alors déjà, qui a une faible amplitude directionnelle, forcément, des robots techniques extrêmement puissants, en termes de pourcentage, c'est une action qui n'est pas inintéressante, ça reste une tendance haussière, mais vous voyez, pour moi, c'est vraiment des actions achetées sur repli, et repli, il y a eu ici, dans la zone des 85, donc pour moi, il y a deux zones sur Hey page, que ce soit pour du trading, ou pour de l'investissement, c'est plutôt le plus près possible, de ces zones là, ok, trading, vous mettez une invalidation, investissement, vous n'en mettez pas, d'accord, donc un petit peu aux alentours des 86, un petit peu aux alentours des 66, ça vous fait un prix aux alentours des 76, pour aller chercher des plus hauts historiques à 108, c'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal, voilà, maintenant, vous voyez, c'est assez erratique, vous voyez, des mouvements, c'est assez erratique, c'est un peu mou, donc pour moi, c'est pas forcément pour un trader, une action que je recommande, maintenant, en termes fondamentaux, c'est pas du tout, du tout inintéressant, on continue, et ramer, donc et ramer, alors on va commencer par, pardon, on va commencer par, l'investissement, donc l'investissement, voilà, alors j'ai deux zones, pour l'investissement, est-ce que je peux la mettre en mensuel, oui, donc pour moi, l'investissement, on est sur une première zone, du moins, on n'est pas loin, la première zone, elle est là, voilà, tout ça, c'est la zone qui va de 56 à 65, on est à 73, donc on a fait un plus bas d'ailleurs à 66, ça c'est la première zone, la deuxième zone, par contre, c'est les plus bas historiques, c'est-à-dire la zone des 15 à 20, voilà, donc pour moi, un investisseur, un petit peu ici, un petit peu là, heading, maintenant, c'est pas mal, là aussi, on a eu, on a eu la petite congestion, pas exceptionnelle, mais on l'a eu, et là, on tente, je dis bien, on tente de breaker, pour éventuellement relancer, donc à voir, si là aussi, la semaine prochaine, une congestion se met en place, pour vouer un rebond un petit peu plus fort, pourquoi pas, revenir à terme, tester la zone ici, des 93, je parle de ça, premier objectif, d'abord, dans un premier temps, on va revenir tester la M200, et dans un second temps, revenir sur l'ancien support cassé, qui pourrait éventuellement, ensuite, faire, donc faire résistance, en termes d'objectif, ok, on continue, avec Ibsen, alors Ibsen, c'est pas mal, ce que j'ai bien aimé, moi sur Ibsen, donc on a une position, je vous dis à chaque fois, qu'on a une position sur le salon, parce que sinon après, ça pourrait m'être reproché, au moins vous savez, je peux avoir un lié aussi, en fonction de ce que je dis, si on a une position, si j'ai une position, ça peut biaiser mon analyse, il faut être honnête, donc voilà, moi ce que j'ai beaucoup, pourquoi on est rentré sur Ibsen, parce que, alors, avec une taille de position modérée, parce qu'elle est soumise aux news, et on peut avoir une mauvaise news, qui fait mal aussi, donc il faut faire attention, mais globalement, pour moi déjà, c'est une tendance haussière, on s'inscrit dans un canal haussier, et on était revenu, pour moi, sur le bas de ce canal, ce que j'ai apprécié sur Ibsen, c'est que, vous voyez, on a eu une période de stabilité, ici, d'accord, donc d'ailleurs, on est BE maintenant, on a monté le stop à BE, donc en fait, si vous voulez, on a joué, on a joué ici, le break, ici, de la résidence, donc voir maintenant, qui elle a la capacité, c'est là toute la difficulté, si elle a la capacité, de bien construire la demande, bien congestionner, et après, pourquoi pas, je l'espère relancer, voilà un petit peu ce qu'on joue sur Ibsen, pour de l'investissement, si vous êtes convaincu, que c'est une belle société, c'est une zone, pour moi, d'investissement, pour Ibsen, la deuxième, elle est, pour moi, ici, je vais vous la mettre en, mensuel, peut-être, ça sera plus clair, voilà, la deuxième, elle est pour moi, ici, la deuxième, elle serait plus basse, aux alentours des 90, ok, voilà, pour Ibsen, vous voyez, la config, elle n'est pas moche, elle n'est pas moche, dans un premier temps, pourquoi pas revenir au 126, après, et après, nous, verrons bien, tac, 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 site red, super titre, alors, le problème de site red, c'est que, c'est un titre qui est assez liquide, on revient tester les plus hauts, là aussi, on avait proposé un trade sur le salon, voilà, on a proposé un trade, nous, ici, alors, ce qui était intéressant, on en parlait depuis un petit moment, de cette figure-là, la congestion, la cassure, le pullback, et derrière la relance, il y a, une possibilité, alors, attention, parce que ce n'est pas liquide, là aussi, il y a une possibilité, ici, avec la congestion, le double triple top, voilà, qui est là, donc, à voir, si on break les 206, on peut avoir une nouvelle accélération, nous, on était rentré ici, vous voyez, dans la petite congestion, pareil, double top, process classique, double top, il n'y avait plus de volume, tac, tac, voilà, double top, plus de volume ici, quasiment plus de volume ici, derrière, on a joué le break, voilà, de manière extrêmement simple, toujours les mêmes setups, mais, vous voyez, elle est peu liquide, c'est en moyenne, 118 000 euros, d'échangé, pardon, vous voyez, il faut faire attention à la taille de position, donc, pour moi, c'est très positif, il y a des gérants de fonds, qui en ont en portefeuille, donc, voilà, tant que c'est le cas, on peut espérer, la Magroup, alors, la Magroup, c'est pas fondamentalement de la bombe, il faut faire attention, pour le moment, ça spécule, c'est ça qui est intéressant, je crois que, ça m'a voir vu, mais je me trompe, je ne connais pas bien le dossier, mais il me semble que, ça parlait d'une cotation aux Etats-Unis, il me semble une rumeur là-dessus, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est un autre titre, peut-être que je me plante, bon, qu'importe, en tout cas, vous pouvez me le préciser en commentaire, si vous suivez le titre, pour apporter, une expertise supplémentaire, toujours est-il que, ce qui était intéressant pour moi, c'est à partir du moment, effectivement, où on a braqué cette figure-là par l'eau, pull back, et derrière, on a une tendance haussière qui se met en place, l'objectif pour la Magroup, c'est pour moi de revenir, voilà, à terme, tant qu'on tient la tendance haussière, c'est revenir dans la zone des 2,50€ à 2,75€, ce qui était intéressant, c'est cette petite congestion-là, ici, qui était vraiment pas mal, maintenant, là aussi, c'est pas hyper liquide, regardez un petit peu, je vais vous le tracer correctement, on a une superbe oblique, voilà, super oblique, mise en place de la congestion, tiens, D, ici, une bougie qui était à l'intérieur de la précédente, les volumes, regardez, ce que je vous dis tout le temps, les volumes, vous voyez, la chute des volumes, et derrière, une fois qu'on break la bougie, voilà, derrière, on a une accélération de, là, on est sur un titre beaucoup plus volatile, sur la marque, on a une accélération de 30%, c'est pareil, 30% en 3 jours, ok, donc, voilà, le tip de setup, mais là, là, pour moi, on parle de trading, on parle pas, on parle pas d'autre chose que de trading, du moins, à ce stade, sauf si, il y a des choses qui m'ont échappé, sur le point de vue fondamental, ce qui est tout à fait possible, AMG, alors, c'est une valeur que j'aime beaucoup, donc, je suis d'autant plus à l'aise pour dire que, la configuration s'est dégradée, sur AMG, donc, voilà, on l'a suivé, souvenez-vous, à la cassure de l'oblique ici, la congestion, et derrière, voilà, on a fait des titres relances, mais ça n'a pas, malheureusement, et réellement, confirmé, donc, voilà, je peux même l'effacer ça, donc, ce qui est embêtant, et dommageable, sur AMG, c'est que, vous le voyez ici, on a braqué à la baisse, le support oblique, et on a même fait le pullback, donc, attention, pour moi, on est un peu au milieu du guet, et il y a une réelle possibilité, de revenir, dans la zone des 10, 11 euros, 11 euros 50, 12 euros, toute cette zone là, qui sera une zone importante, pour AMG, et pourquoi pas, d'ailleurs, si on revient là-dedans, et qu'il y a un signal technique, qui se déclenche, je pourrais éventuellement, repasser à l'achat, sur le titre, mais, à ce stade, du moins, je n'ai pas de signal technique, donc, pour moi, à ce stade, sur AMG, c'est de l'observation. On continue, avec GLE20, alors, GLE20, moi, c'est une action que je suis pas mal, notamment, pour le, pendant le, l'après-Covid, voilà, après 2020, tout ça, parce qu'elle avait fortement rebondi, mais vous voyez, lorsqu'on, ça aussi, n'hésitez pas à le faire, juste sans indicateur, d'ailleurs, je vais enlever la même, la moyenne mobile, vous voyez, ou non, je vais la laisser, la moyenne mobile à 200 jours, elle peut avoir du sens. Lorsque vous voyez ce genre de graphique, vous voyez, sur du long terme, en données journalières, là, on est de 2001 à aujourd'hui, donc on a quand même 25 ans, sur le graphique, vous voyez, c'est pas une action, à part ici, voilà, à part là, et même là, par cette période-là, on avait beaucoup de directionnalités, vous voyez, on avait des directionnalités fortes, et bien, vous voyez, depuis, voilà, depuis, c'est quand même beaucoup de zigzags, et ça, pour du trading, c'est, en général, c'est hyper difficile à exploiter, donc, voilà, attention par rapport à ça, c'est pas forcément, pour moi, une action, pour laquelle il faut, il faut, voilà, s'accentuer sur du trading. En revanche, et bien, nous avons effectivement, pourquoi pas, voilà, on a des zones de repli, qui peuvent être intéressantes, si on y va, à exploiter. C'est plutôt, voilà, des actions, un petit peu comme, à liquide, un petit peu comme Total, dans une moindre mesure, etc., ce sont des actions, qu'il faut plutôt exploiter, sur des replis, dans des zones clés. alors, GLE20, c'est pas la même capitalisation, que celle que je vous indique, mais, plutôt, je parlais de technique pure, vous voyez, voilà, donc, on peut imaginer, ce genre de scénario, sur GLE20, OK, voilà, donc, éventuellement, pour vouer cette zone là, aux alentours des 15, pourquoi pas, sur GLE20, idéalement, casser le bas ici, pour aller chercher la liquidité, sous le bas, et ensuite, pourquoi pas mettre en place, eh bien, un signal technique acheteur, pour relancer, OK, pardonnez-moi, on continue, avec Copas, alors, Copas, pas mal, c'est pas mal, mais le potentiel, il n'est pas énormissime, maintenant que, voilà, on en avait parlé, vous avez dit à l'époque, lorsqu'on avait fait la vidéo, des 20 meilleures actions, vous pouvez la retrouver, dans le fil, on avait dit, voilà, les 20 meilleures actions, à acheter uniquement, à proximité, du support oblique, là aussi, on le voit, support oblique, plus M200, derrière relance, donc, pour moi, il y a possibilité, de revenir, pourquoi pas, titiller cette zone là, la zone des 15 euros, on va dire, au-dessus des 15, mais le potentiel, n'est pas énorme, et surtout, faites attention, chaque nouveau plus haut, en général, c'est de la vente, regardez, ici, voilà, vous voyez ici, on casse le plus haut, derrière, pouf, on a perdu, 35%, ici, on casse le plus haut, derrière, pouf, on a perdu jusqu'à 20%, OK, donc, toujours faire attention là-dessus, c'est un indicateur, on peut aller chercher les zones là-haut, mais faites attention de bien prendre vos bénéfices, ou en tout cas, de mettre des stop loss, pour protéger vos bénéfices, si on y arrive, OK, investissement, je reste sur le côté, ça ne reste pas moins une très belle valeur, métavisio, alors, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le dossier, je ne le suis pas, donc, je vais éviter d'en parler, je ne suis pas le dossier pour deux raisons, la première, c'est que, voilà le graphe, la deuxième, c'est que c'est très peu liquide, donc, voilà, c'est compliqué, c'est 167 000 euros en moyenne échangée, maintenant, une fois que j'ai dit ça, et que j'ai mis tous les avertissements, utiles et nécessaires, je crois, oui, en effet, nous avons, une zone technique qui est assez intéressante, puisque on revient sur un support technique très intéressant, qui est celui-là, le problème, c'est que des supports dans les tendances baissières, on ne fait que les toucher, donc, la congestion est là, il y a un affaiblissement certain des volumes, en effet, pourquoi pas, mais il faut un signal technique, alors, le problème, c'est que sur ces valeurs spéculatives, souvent, c'est une news, un signal technique, mais, ok, voilà, si on arrive à redépasser cette résistance oblique, bien congestionnée, et bien, voilà, plan de trading, je peux vous en donner un si vous le voulez, si vous voulez absolument, faites attention à la taille de position, s'il vous plaît, moi, comme je vous dis tout le temps, je suis d'accord pour vous donner des plans de trading sur des dobs, mais à condition que vous respectiez votre money management, que vous soyez très prudent, pour pas, si ça se passe mal, pour pas laisser trop de plumes, donc, plan de trading, achat au-dessus des 0.65, stop d'invaluation, sur les 0.55, 0.652, stop d'invaluation, sur les 0.554, qu'est-ce que vous allez viser, je dirais cette zone-là, l'entrée de gap, il y a un petit gap ici, on va dire cette zone-là, ça fait quand même 50%, et après, il est plus haut ici, voilà, donc en termes de ratio gain risque, ça se tient, mais en revanche, en termes de money management, il faut avoir un money management prudent là-dessus, ok, on continue, avec, donc, Danone, donc Danone, qui fait office, là aussi, de valeur, qui est en train de, voilà, de revenir un petit peu, sur le devant de la scène, souvenez-vous, on en avait parlé, lors de l'annonce des résultats, qui était là, et vous avez dit, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la mise en place de la congestion, le pull back, mise en place de la congestion, avant de relancer, c'est très exactement, ce que Danone est en train de faire, donc il va falloir la suivre, alors c'est mou, Danone, c'est mou, mais, voilà, là aussi, pourquoi pas, en cas de redépassement, pourquoi pas, de cette zone ici, des 61 euros, globalement, on pourrait avoir un nouvel élan haussier, pourquoi pas, aller rechercher les 62, et pourquoi pas, aller rechercher les 63, ici, et des poussières, en objectif, d'accord, pour moi, le scénario se tient, on n'a pas le signal technique, tout de suite, actuellement, du moins à ce stade, mais on pourrait l'avoir, éventuellement, la semaine prochaine, ou, les semaines, pourquoi pas, suivantes, ok, on continue avec UMG, donc, UMG, je la suis, vous le savez, de près, UMG, moi, ce que j'aime bien, c'est que, alors, on a, là aussi, je le dis, on a un trade sur le salon, on a pris ici la cassure des 22,18 euros, moi, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est l'appui sur la M10, voilà, comme d'habitude, c'est peut-être classique, on a la cassure de la M10, on a le repli, on a la congestion, on a ici, un affaiblissement des volumes, et on a une tentative de relance, alors, rien n'est fait, à ce stade, d'ailleurs, le stop va être remonté, certainement, par là, mais, je trouve que c'est pas mal, elle est un peu molle, l'objectif, c'est de revenir aux alentours des 23, ensuite, on jouera la M200, voilà, là aussi, il y a eu pas mal d'infos, Bolloré, vous savez, dans la chute, en a pris, je ne vais pas dire une bêtise, mais, je ne sais plus, je n'ai plus le montant, mais plusieurs millions d'euros, en tout cas, ça, c'est sûr, et, il y a eu un accord, là, avec Béta, également, sur des licences de musique, donc, voilà, j'espère que ça va aider le titre, pour le moment, c'est pas vraiment le cas, c'est pas négatif, je dirais même que c'est positif, tant qu'on tient la M10, mais, pour le moment, on n'a pas d'élan d'allant, véritablement, aussi, sur le titre, ok, nous continuons, avec Adossia, alors, Adossia, c'est un dossier, voilà, qu'on suit un petit peu, il y a eu cette news, qui devait arriver en début d'année, qui n'est jamais arrivée, et, dans l'attente, on a un titre qui, malheureusement, s'est dégradé un petit peu, et, voilà, on le voit, on avait ce biseau descendant, qui a fait, ici, résistant, derrière, on l'a cassé par le bord, on a fait le pullback, on tente, tant bien qu'on a, de le réintégrer, mais, pour moi, tant qu'on ne reviendra pas, voilà, au-dessus de cette zone-là, tant qu'on ne réintégrera pas les 7 euros, ça reste plutôt négatif, il y a ce gap ici, qui a fait support, voilà, pour moi, allez, on va dire que la dynamique baissière de court terme, est neutralisée, on a potentiellement un double appui, ça c'est ceux qui veulent être positifs, mais, réellement, tant qu'on ne reviendra pas, qu'on n'arrivera pas à repasser, si vous voulez, au-dessus des 7 euros, eh bien, voilà, ça va patiner, et on restera du mauvais côté de la figure, là où on pourra réellement s'intéresser à Adocia, c'est quand on réintégrera, donc, ces 7 euros, et qu'on fabriquera une nouvelle petite, congestion, et là, on pourra dire, ok, il y a des possibilités, donc, entre les deux, mon quart balance, en sous 7 euros, c'est neutralité à baissière, au-dessus de 5 euros, c'est neutralité à haussière, donc, entre les deux, c'est de la neutralité, pour moi, pure, pure et simple. Fondamentalement, je n'en parle pas, il y en a qui savent mieux en parler qu'en moi, AXA, voilà, on en est là, pour moi, AXA, vous avez proposé cette zone de repli, elle a joué son rôle de support, pour moi, voilà, c'est bullish, mais, du moins, à long terme, on n'est pas sur, on n'est pas sur une zone d'opportunité, et même, je dirais, pour du trading, là aussi, on est sur une valeur très erratique, donc AXA, c'est bullish, et attention, le graphe est magnifique, très bullish, l'objectif, c'est de revenir tester, ici, le double top, et si on passe, l'objectif sera, enfin, de revenir sur les plus hauts historiques, ce serait incroyable, de 2000, ok, voilà, un petit peu, donc, pour AXA, Roberté, ah, tiens, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, Roberté, valeur qui n'est pas inintéressante, puisque, on a une figure qui est vraiment intéressante, qui est là, on a, bon, c'est une valeur, déjà, une tendance haussière, alors, pour de l'investissement, donc, la zone, la grosse zone, elle est aux alentours des 500, 560, et pourquoi pas, les 400, 450, pour du trading, je trouve que ce n'est pas inintéressant, je trouve que ce n'est pas inintéressant, donc là, il y a un plan, mais je l'enlève, voilà, et je trouve que ce n'est pas inintéressant, parce que, là également, vous le voyez, on a cette figure, voilà, qui a été cassée par le haut, pull back, congestion, donc, c'est pas mal du tout, Roberté, pour moi, pourquoi pas tenter quelque chose, l'invalidation, couture journalière, parce qu'elle peut faire des mèches, elle serait là, donc, pourquoi pas, je vous, voilà, ici, la prise de position aux alentours des 840, on aurait deux objectifs, le premier, ce serait de revenir à peu près aux alentours des 900 euros, et, je dirais, globalement, revenir aux alentours ici des 956, et enfin, pourquoi pas, les plus hauts historiques, sur le titre, ok ? Voilà, j'ajuste un petit peu ça, donc, franchement, je trouve que c'est pas mal, ça se regarde. OVH, on l'a suivi la semaine dernière, donc, elle a donné un beau signal, on a un trade, sur le salon, là aussi, je vous avais parlé de la potentielle construction de figures, ça reste très baissier, il en faudra un petit peu plus, mais, voilà, on voit qu'on est sur l'eau de figure, la semaine prochaine, il va falloir braquer, les objectifs, c'est de revenir, pour moi, à proximité de la MM200, et après, nous verrons. Nous, on a pris ici la cassure, voilà, la cassure des, 5,65, le stop ici est remonté, et on verra si la semaine prochaine, on arrive, voilà, à braquer toute cette zone ici de résistance, la semaine prochaine, ou éventuellement, un petit peu plus tard, OK ? Médian, elle poursuit, alors Médian, on la suit depuis un petit moment aussi, Médian, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle est en train de faire, celle-ci, donc on l'a suivi au départ, sur la cassure de la figure, elle a cassé, vous avez dit, on va regarder maintenant la mise en place de la congestion, et le break, c'est très clairement ce qu'elle a fait, tiens, regardez là aussi, on a eu quoi, la mise en place d'un inside day, derrière, on a breaké, et vous avez dit, il y a deux possibilités, première possibilité, on arrive à la zone de résistance, on fait le pull back, on regardera la congestion, elle n'a pas fait ça, elle a fait le second scénario, vous avez dit, on breakera, et on fera la congestion, tiens, tiens, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous faire, celle-ci, regardez un petit peu la mise en place de la congestion, il faut la suivre, OK ? Alors attention, c'est soumis au news, etc., mais quand vous voyez, la mise en place de la congestion, réduction de la volatilité, il y a des possibilités, pour que quoi qu'il en soit, le mouvement qui va arriver derrière, s'il casse par le haut, soit un mouvement assez explosif, à contrario, on casse par le bas, retour donc sur le scénario numéro 1, c'est-à-dire retour aux alentours des 4,30€, et derrière, on verra si c'est la mise en place de la congestion, mais scénario le plus probable, c'est ce scénario-là, c'est-à-dire que derrière, on arrive à relancer, et les objectifs, donc, seraient pour moi, deuxième objectif, c'est de retourner dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 6,70€ à 6,90€, voilà, là aussi, celles et ceux qui suivent le titre, n'hésitez pas, commentaire s'il vous plaît, à me donner, à donner du moyen à la communauté, des informations supplémentaires, on passe à Volkswagen, donc là, par contre, c'est en Allemagne, c'est VOW3 de mémoire, donc Volkswagen, ce qui est intéressant pour les investisseurs, donc je trouve que le secteur de l'automobile, quand même, est revenu sur des niveaux, qui commencent à être intéressants, et Volkswagen fait partie, il y a Mercedes également, qui vous faut regarder, bon, c'est l'antiste, moi, nous avons déjà vu, mais voilà, on revient, regardez, on revient quand même sur des niveaux, voilà, pour un investisseur, moi, je trouve que, voilà, regardez, ce sont des zones larges, bien évidemment, mais voilà, en 1998, ici, en 2009, ici, en 2012, ici, en 2016, ici, en 2020, et là, naturellement, nous y revenons, donc la zone entre les 72 et 90 euros, pour celles et ceux qui préfèrent attendre un signal technique, qui me disent, oui, mais bon, moi, je préfère attendre un signal technique, pas de problème, eh bien, là, à ce moment-là, vous tracez votre résistance oblique, ici, en rouge, tranquillement, voilà, et lorsque les prix se projettent au-dessus, vous achetez, il y a une deuxième zone, je dois le dire, pour les investisseurs, elle est là, elle est assez claire, elle est assez limpide, je dirais même, voilà, elle est ici, voilà, c'est la zone des 21, à 28 euros, ok, voilà, après, c'est un graphique qui est baissé, voilà, on est d'accord, il n'y a pas de problème, mais, comme je le dis régulièrement, quand les marchés montent, c'est le trader qui agit, quand les marchés baissent, c'est l'investisseur, et là, je crois, en tout cas, c'est ma conviction, que sur Volkswagen, eh bien, c'est plutôt l'investisseur qui doit agir, d'ailleurs, le trader peut aussi agir, si il a une technique qui se déclenche, dans l'ellipse, il n'y a évidemment aucun problème, Celsius, donc on part aux Etats-Unis, Celsius, moi, je pense que ça y est, on a touché la première zone que vous avez indiqué, voilà, pour moi, Celsius, alors, je crois que je l'avais mis les zones en hebdo, ouais, voilà, donc, il fallait voir dans un premier temps s'il y avait une réaction ici, on ne l'a pas eu, la deuxième zone, elle était là, elle-même, 200 hebdo, pour moi, la réaction, elle est là, donc, moi, je pense que c'est une zone qui est indiquée, intéressante, on a la réaction, on a la bougie bleue qui apparaît, ou verte, si elle est verte chez vous, et après, la deuxième zone, si ça me part en cacahuète, elle est là, voilà, donc, pour moi, on a le signal d'investissement, de long terme, donc, premier achat, bon, 35, 36, 37, 40 dollars, c'est une zone, de toute façon, si vous visez les plus hauts, vous n'êtes pas à quelques dollars près, deuxième zone, effectivement, si ça ne tient pas, vous aurez, également, ici, la zone, donc, des 12 à 15 dollars, ok, voilà, je pense que ça peut le faire, c'est un graphique, belle tendance haussière, etc., moi, je pense que, ça peut le faire, nous passons, donc, avec, les Etats-Unis, encore, avec Intel, donc, Intel, aussi, je trouve que, voilà, quand même, on revient sur des zones intéressantes, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup chuté, est-ce que, il y a un support oblique, tiens, je vais tracer pour voir un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit support oblique, à part là, ouais, oh là, donc, voilà, ouais, pour moi, on est sur une zone d'investissement, sur Intel, on est vraiment sur une zone d'investissement, vous voyez, toute cette zone-là, zone de support, 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 là, il y a un petit excès, support, support, Intel, si vous êtes convaincu par le titre, pour moi, c'est une zone d'investissement, est-ce qu'il y en a une autre, bah, pourquoi pas, si vous êtes gourmand, vous avez cette zone-là, vous avez un tour des 11 dollars, mais bon, voilà, donc, pourquoi pas, maintenant, pourquoi pas, vous avez un tour des 11 dollars, pour du trading, bah, pour du trading, oui, il y a un achat qui, qui a été, tiens, j'efface tout, moi, non, j'efface pas, pourquoi pas, voilà, il y a un achat qui est déclenché, stop d'invalidation, il est assez clair, il est sous le vernis creux, et on va jouer de la relance, pourquoi pas, parce que là, il y a un gap, qui n'a pas été comblé, qui est là, voilà, on a cette zone de gap, à aller chercher, donc, premier objectif, l'entrée de gap, le milieu de gap, et ensuite, c'est bien, la fermeture de ce gap, voilà, de manière extrêmement simple, Tesla, alors, c'est plutôt, pas terrible, Tesla, malgré la volatilité, il a l'air fortement rebondi, mais, voilà, ce que je vous avais dit sur Tesla, il y a quelques temps, c'est que, voilà, on avait breaké, et on l'a suivi, souvenez-vous là, etc., on avait joué un bon mouvement, je vous avais dit, voilà, maintenant qu'on a ça, ce qu'il va falloir guetter, c'est, effectivement, la mise en place de la congestion, c'est ce qu'on a eu, mais, cette congestion, elle a cassé par le bas, pas eu le signe technique d'achat, la congestion, elle a cassé par le bas, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que, voilà, là, pour le moment, on bloque, on revient, certes, avec force, mais on revient sur les zones d'anciens supports qui ont été cassés, qui font désormais résistance, pourquoi pas, alors, il va falloir, tout simplement, regarder si nous ne sommes pas sur une figure plus large, voilà, là aussi, c'est possible, voilà, et donc, nous verrons, si cette figure, elle arrive à repasser et à break, et là, si on a ça, on reprendra une position, donc, sur Tesla, Nike, alors, Nike, c'est Bill Ekman, je crois, qui a pris des titres, voilà, bon, Nike, moi pour moi, alors, on n'a pas tout de suite la zone importante, elle est un petit peu plus basse, c'est la zone des 65, à 60, plutôt des 61 à 68 dollars, il y avait une première zone, ici, la deuxième, elle était là, voilà, bon, pourquoi pas, mais, voilà, je préférerais un dernier repli, pour moi, si on fait un dernier repli, malgré la hausse, pour moi, si on fait un dernier repli, clac, là-dedans, ok, pour jouer une nouvelle tendance haussière, par contre, je suis acheteur, sur Nike, je charge de l'achat, sur Nike, sur le long terme, au moins, c'est une valeur qui, on ne les va pas à 180 dollars, demain matin, mais, je pense que quand même, c'est une belle tendance haussière, et je ne vois pas le marché laisser tomber Nike, et véritablement inverser la tendance de Nike, à très très longtemps. Novo, ça fait longtemps qu'elle m'a été demandé, donc, c'est une tendance très haussière, Novo, on en avait parlé, il y a longtemps, vous avez dit à proximité, pour moi, du support oblique, là, voilà, le ratio gain risque n'est pas bon, privilégié, à minima, voilà, des achats plutôt sur repli, comme ça avait été, presque le cas ici, pas tout à fait, mais presque le cas ici, voilà, pour moi, alors, c'est une tendance très haussière, il n'y a rien à dire, mais, vous le voyez, c'est quand même duplique, voilà, alors, on peut, on peut évidemment, aller chercher, mais, privilégiez toujours, plutôt, les achats sur repli, sur Novo, ça n'en en met rien, que c'est une tendance extraordinaire, et un titre magnifique, mais plutôt des achats sur repli, Cisco, avant de passer au titre à suivre, alors, Cisco, on en avait parlé, souvenez-vous, sur repli, le support oblique, voilà, on l'a presque touché, mais, on ne l'a pas touché, donc, voilà, je serai, je ferai peur encore de patience, et, plutôt, achat sur repli, premier achat sur repli, si on casse le plus bas, donc, on va dire, sous les 45 dollars, ça peut être, quelque chose d'intéressant, et, renfort potentiel, si, du coup, effectivement, voilà, on est, on revient sur le support horizontal, entre les 32 dollars, et les 35 dollars, et, enfin, le titre à suivre, c'est lequel, ah oui, comment j'ai pu oublier, hier, Pierre et Vacances, j'adore, en plus, c'est un titre que j'adore, parce que je suis attaché à ce titre, pour des raisons perso, parce que, parfois, avec mes parents, on allait, on allait en vacances, et on prenait des logements, Pierre et Vacances, qui sont d'ailleurs, toujours très sympas, si vous les avez jamais, du moins, utilisés, eh bien, voilà, ce sont toujours des logements, qui sont très sympas, il y en a beaucoup, il y en a au ski, notamment, il y en a même, à l'étranger, il y en a en Martinique, il y en a en Guadeloupe, il y en a vraiment un peu partout, et donc, c'est une valeur que, voilà, par rapport à ça, j'ai toujours eu de l'affection, il ne faut pas avoir de l'affection, pour les actions, mais, c'est bien aussi d'humaniser, un petit peu, nos investissements, bref, donc, je pense, que c'est une action, qui a une très, très belle config, un petit peu qu'on améliore, pour moi, c'est un peu mes deux actions, un peu, moins regardées, si vous voulez, que des, ST micro, que des Kering, que des LVMH, etc., c'est vraiment plus des mid and small, je trouve que la config est vraiment canon, on a une grosse réduction de la volatilité, regardez, et là, voilà, on a, dans la grosse réduction de la volatilité, on a une autre grosse réduction de la volatilité, alors, nous, on a, je vous le dis aussi, on a un trade, sur le salon, avec Pierre et Vacances, comme ça, au moins, vous êtes au courant, il va falloir, il y a beaucoup de boulot encore, attention, c'est une tendance baissière, etc., il y a beaucoup de boulot, mais, je pense que dans un premier temps, si on parvient à casser cette moyenne mobile à 200 jours, et surtout dans un deuxième temps, si on parvient à repasser au-dessus des 1,48€, je pense qu'il y a un potentiel important sur ce trade, pourquoi pas dans un premier temps revenir aux alentours des 1,80€, 1,85€, et ensuite, viser l'entrée de gap aux alentours des 3€, faites attention, elle est volatile, elle peut être également soumise aux news, effectivement, le contexte économique peut peut-être peser, on sait que cet été, les services, le secteur des services et du tourisme, n'a pas forcément été, notamment pour la restauration, un été fabuleux, mais, je crois quand même qu'il peut y avoir, c'est une société, je trouve, qui est en train de se restructurer, et de remettre des choses en place qui sont intéressantes, notamment dans la communication, et, bon, j'aime bien, vous le savez, je vous le répète, donc, ne croyez pas ce que je vous dis, à aller faire vos propres recherches, mais, voilà, tant qu'en tout cas, la configuration est celle-ci, tant que, je dirais, on arrive de toute façon à maintenir les 1,20€, je pense que Pierre et Vacances a du potentiel pour prolonger un rebond un petit peu plus, sur ces prochaines semaines, sur ces prochains mois. Voilà, les amis, la semaine prochaine, donc, vous aurez, non pas une vidéo classique, une vidéo webdo classique, mais vous aurez une vidéo qui, je sais, vous intéressera beaucoup, qui est la vidéo des screeners sur ProRealTime, avec la configuration, la fabrication, la création, l'utilisation des screeners, pour pouvoir détecter, voilà, des configurations, comme, par exemple, celle de Pierre et Vacances, sur du moyen et long terme. pour ma part, je vais prendre quelques jours à partir de mercredi prochain, une semaine à 10 jours, je préparerai quand même quelques articles, et vous savez que le soir, j'aime bien vous envoyer quelques articles, mais, voilà, je serai un petit peu moins présent, j'espère que vous me pardonnerez, mais, en tout cas, je penserai à vous, et je vous retrouverai avec un immense plaisir d'ici une dizaine de jours, je vous embrasse encore une fois bien fort, bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance, comme moi, de prendre quelques jours, et quoi qu'il en soit, prenez soin de vos proches, et profitez des moments de repos avec eux, pour, voilà, pour vous aérer, et surtout, fabriquer un maximum de souvenirs. Encore une fois, je vous embrasse, et on se retrouve dans 10 jours. A plus, ciao. – Sous-titrage FR 2021